Musique Mon initiative c'est remettre en question les pratiques des réseaux d'éducation à l'environnement, que ce soit au niveau régional ou départemental, sur spécifiquement les appels à projets, les réponses aux appels à projets ou aux appels d'offres, qui émanent donc des collectivités territoriales. Musique C'est de sensibiliser les réseaux professionnels d'éducation à l'environnement à plus de solidarité et de coopération concrète, professionnelle. On leur montrait qu'à travers les réponses aux appels à projets qu'ils sollicitent de notre part, ça manquait d'horizontalité et qu'ils ne stimulaient pas cette horizontalité, c'est-à-dire la collaboration qu'il pouvait y avoir entre des associations qui veulent proposer une réponse à un appel à projets. Musique Ce que je propose c'est que les têtes de réseau fassent des sondages à travers leurs adhérents, pour se rendre compte que derrière le mot « association loi 1901 », il y a différentes choses, des journées de rencontres autour de la coopération et de la solidarité, qu'elles forment, comment, où. C'est bien d'inventer des coopérations qui permettent que cette compétition soit modérée. Musique Persuader les têtes de réseau de faire appel à leur présidence pour qu'il y ait une concertation, une compréhension de la part des collectivités territoriales sur ce qu'est vraiment le milieu associatif, qu'il y ait une écoute puisqu'on est citoyen. Musique J'ai l'impression de militer là, pour l'intérêt général, pour qu'on ait une autre conscience et vision des choses. Musique Les collectivités territoriales nous mettent face à ce qu'on appelle des appels à projet, voire des appels d'offres, dans le domaine commercial s'appellent des appels d'offres, qui sont plus ou moins aménagés pour les associations en appel à projet, mais néanmoins qui nous mettent en situation de sélection, par rapport à des critères qui sont définis au préalable, dont on a connaissance, mais des expériences vécues depuis trois ans font que ça manque à mon sens de transparence, c'est-à-dire que ces têtes de réseau qui sont peut-être conditionnées à une certaine diplomatie très liée aux relations avec les collectivités territoriales, avec des institutions étatiques, des ministères, font que finalement les valeurs vers lesquelles elles tendaient à leur création sont un peu happées. Je crois que la tête dans le guidon, c'est-à-dire parce qu'il y a un défi de pouvoir renouveler les contrats, de pouvoir trouver des recettes pour faire honorer les salaires, etc. à des personnes qui travaillent, et bien on oublie un peu l'essentiel, qu'est-ce que la solidarité et la coopération au sein des réseaux professionnels d'éducation et d'environnement aujourd'hui. Par essence, un appel à projet va mettre en sélection différents projets. Néanmoins, les personnes qui sont à l'origine de ces projets, il peut y avoir des coopérations. Donc il ne nous est pas interdit de nous contacter en tant qu'association qui formule des projets. Mais je trouve que les têtes de réseau ne stimulent pas cette mise en relation. Il faut se rendre compte que dans certaines associations, il n'y a qu'un salarié à temps partiel parce que les recettes ne suffisent pas pour avoir plus de salariés. Et que donc une association qui a plusieurs salariés et une qui n'en a qu'un, elle va avoir une énergie, des possibilités de réponses différentes. Mais il n'empêche que les appels à projet, moi je trouve, qu'on est en situation d'élève qui participe à un concours. Quand il y a un des partenaires qui est en difficulté, encore faut-il le savoir ou s'intéresser à sa difficulté. La formation est difficile à passer. Il y a des retours très parcellaires en termes de réponses qui font que j'ai été obligée de passer sous une forme un peu active, un peu belliqueuse, on va dire, pour pouvoir rencontrer les présidents. Surtout que, de plus en plus, les appels à projet se transforment en appels d'offres, une façon de mettre en compétition des entreprises, du domaine commercial. Et on sait bien que, quand même, dans le mouvement associatif à but non lucratif, la mission première, c'est de faire de l'intérêt général. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas, donc j'essaie de discuter avec les têtes de réseaux, c'est-à-dire les chargés de mission qui ont été embauchés pour faire vivre ces réseaux professionnels. J'encourage toute personne qui voudrait soutenir mon idée ou qui ressent d'une certaine manière les mêmes choses, que ce soit à travers les appels à projet ou autres façons de faire, de faire remonter l'information soit à la tête de réseau, soit au niveau des conseils d'administration, d'associations, soit parce qu'ils ont un vécu malheureux en termes de coopération, soit qu'ils auraient des idées concrètes de comment partager, comment mettre en place. J'ai posé des questions de base sur le fonctionnement des appels à projet et en leur montrant qu'ils nous mettaient en situation de sélection sans inventer de coopération. Je suis l'unique salariée d'une petite association d'éducation et de l'environnement, je travaille 16 heures par semaine. Moi, j'ai le statut de travailleur handicapé, c'est un peu ce qui m'a fait voir certains travers sur la façon de faire des têtes de réseau d'éducation et de l'environnement. Je ne pense pas que ce soit volontaire de leur part, mais bon, en tant qu'adhérente de la base, je suis dans le devoir et dans le droit de pouvoir leur faire remonter cette information que là, quelque chose ne me paraît pas équitable, ne me paraît pas solidaire, ne me paraît pas coopératif. Je suis assez optimiste parce que j'ai assisté à une assemblée générale récemment d'un réseau départemental et que finalement, j'ai bien vu que je n'étais pas toute seule, pas très contente de la représentation qui était faite de notre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?